... C'est une affaire intéressante, bien parfaite. Qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère évidemment le signal sonore. La place que doivent prendre les données orales dans la réflexion. Le laboratoire Parole et Langage vient de fêter ses 50 ans. 50 ans, c'est une durée longue pour un laboratoire de recherche. Et comme le nom l'indique, nous travaillons sur le langage humain. Une activité qui est à la fois très simple, parce que c'est une activité qu'on pratique tous les jours, mais aussi très complexe. Complexe parce que c'est très difficile à rendre compte de cette activité qu'est le langage. Parce que cela suppose à la fois des compétences d'abstraction, mais aussi des compétences physiques et physiologiques. Nous parlons avec notre corps, en fait, et c'est cela que nous exprimons. Ce laboratoire a commencé il y a 50 ans avec justement une description de ce qu'on appelle la phonétique, c'est-à-dire l'ensemble des activités que l'on fait pour articuler la parole, mais aussi pour percevoir la parole et pour décrire acoustiquement ce qu'est la parole. Notre laboratoire s'est particulièrement intéressé également aux pathologies de la parole telles que la maladie de Parkinson. Et plus récemment, nous avons intégré, à partir des années 2000, en fait, des chercheurs venant d'horizons très diversifiés, travaillant sur le langage humain, tels que l'intérêt pour les créoles, des gens qui venaient de la psycholinguistique également, la sociolinguistique, et plus récemment des gens qui travaillent sur les interactions dans le langage, un domaine qui est totalement d'actualité désormais. Au laboratoire, on ne s'intéresse pas au langage uniquement comme un objet théorique et isolé, on s'intéresse au langage tel qu'il est utilisé pour communiquer et pour interagir, ce qui nous pousse à nous concentrer à la fois sur les dimensions physiologiques, neurophysiologiques, interactionnelles et sociales. Cet ensemble de dimensions nous pousse à être fortement interdisciplinaires, ce qui explique notre rattachement à trois instituts du CNRS. Ce qui n'est pas le provençal, et qui ont évité le contact. J'écoute ces exemples d'imitation. Le laboratoire Parle Langage héberge environ 150 membres, incluant des permanents, des post-doctorants et des doctorants, ce qui en fait un laboratoire unique pour l'étude de la parole du langage de par sa taille au niveau international. Le laboratoire collabore avec les plus grands centres internationaux dans nos domaines, et notamment au niveau européen, nous sommes en ce moment dans un projet Conversational Brain, qui s'intéresse à l'étude de la conversation humaine quotidienne, mais en s'intéressant aux dimensions au sous-bassement neurophysiologique de cette conversation, et en se posant la question des applications dans le domaine des technologies du langage, notamment pour produire des avatars, des systèmes de dialogue. Ces recherches ne peuvent être menées que grâce à la présence d'une plateforme expérimentale au sein du laboratoire, qui nous permet d'appliquer des méthodes de pointe à la conversation, à la parole, au langage, mais également de développer de nouvelles méthodologies spécifiques à nos questions de recherche et à nos questions de sciences humaines et sociales. Et t'as vu, vu que t'es un petit champion, à chaque fois c'est un petit peu plus difficile ! Décortiquer le langage tous les jours, la parole quotidienne, reste un défi majeur, un défi scientifique avec de nombreuses questions théoriques dans les différentes disciplines, phonétiques et linguistiques, mais également un défi sociétal important, que ce soit pour les questions de santé ou pour les technologies du langage. La marque de fabrique de ce laboratoire est l'ouverture disciplinaire et l'ouverture méthodologique pour l'étude de la parole et du langage. C'est cette ouverture, ce creuset, qui positionne le laboratoire de manière idéale pour les 50 ans à venir.